On va opposer Basinger à Solid Mike à Versus. Plusieurs questions. Comme d'habitude, ça va pas changer. C'est bon quoi, ça m'oppose encore, on peut parler encore du mec Jupyte Game. Qu'est-ce que c'est cette histoire encore les gars, ça parle, ça parle. Vas-y, vas-y, enlevez vos chaussures tout de suite là. C'est bon, moi je suis chez moi, je suis toujours à pieds nus. Quand je fais des vidéos ici, maintenant j'ai l'air d'anin. Déjà je suis petite taille. Mets tes chaussures là. C'est parce que t'es petit frère. Je vais aller chercher une échelle, tu vas voir. Mets tes chaussures. Sur le siège. Tu as peut-être joué les mains là maintenant. Je m'en fous, t'es pas dans le cadre. Eh, viens vers moi là. Ah, m'envoie les bras. Non mais je rigole moi. J'ai vos baskets, regardez à quoi je ressens moi. Non mais, va de plus devant tu veux. Non mais là c'est bon, regarde. Là t'es quoi ? J'vais me faire gun bug là. Oh la la. Wesh l'équipe c'est base. C'était là ce que tu as espéré à être solide, solide comme solide Mike. Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là, on est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, on reprend les versus, on reprend les vidéos à trois. Avec Pastos et Pimous. Donc restez bien jusqu'à la fin de vidéo. On sait pas ce qui va se passer dans cette vidéo. C'est la reprise pour nous aussi. Solide Mike, Blaise, Bazinga. Pourquoi opposer ces deux Youtubers là ? Qui ont deux styles différents. C'est toi qui va me le dire parce que moi j'ai aucune idée. T'as une idée ou quoi ? T'as une idée non. Bon en fait c'est, je les ai appelé comme ça, c'est le renouveau du Feed Game. Pour moi c'est eux qui vont remplacer les Body Time, les Hands of Fukra, les Yakidot, les Jumpcore. C'est les petits nouveaux qui arrivent en force. C'est les deux derniers à avoir percé. Et vu qu'ils ont deux contenus vraiment différents, pourquoi pas les opposer. Donc pour les nouveaux, si vous connaissez pas ce style de vidéo, les versus, on oppose deux Youtubers du Feed Game pour savoir qui est le meilleur du Feed Game. On a déjà opposé plusieurs Youtubers, est-ce que vous vous rappelez qui on a opposé ? Non. Pour ceux qui connaissent pas, non ? Voir deux poissons. Je sais y en a mis qui, mais je sais pas qui compte qui. Bon je suis là, vous inquiétez pas. Donc on a fait Rudi Koya vs Nassim Saïli. Ouais, très bien. Victoire de qui ? Oui. Non on spoil pas. On va pas spoil. Non. On a fait aussi Tibo & Shape vs... Il sait plus. Alexandre Vilani. On Marvel contre Maître K. Bon pour le reste, allez voir la playlist. Et lâchez votre like, vous aussi. Pimous, est-ce que t'as une préférence déjà concernant ces deux Youtubers ? Ouais, moi je préfère Solide Mike. Bastos, une préférence entre les deux Youtubers ? Deux préférences, j'aime bien les deux. Bastos il veut pas se faire dénir dans cette vidéo aujourd'hui. Je suis sur les deux. Il est sur les deux. Lui en gros il veut gérer Solide Mike, il veut gérer Massey. Il est sur le dossier, d'accord. C'est pas question de gérance, c'est la question. Il veut gérer les gars. Ça y est, c'est fini Ramadan, on a compris. Et moi je préfère les deux aussi. Moi aussi je les aime bien les deux. Mais on peut pas vraiment les opposer, c'est ce qu'on va faire. Mais ils ont deux styles différents. Ils apportent tous les deux quelque chose dans le field game. On va voir ça ensemble. En tout cas, Bastos n'a pas de préférence, moi non plus. Et puis Mousse, il penche un pouce pour Solide Mike. Toi t'aimes bien les grandes brunes. Ok, maintenant pour ceux qui ne connaissent pas les deux Youtubers, on vous montre deux vidéos, deux présentations. C'est parti ! Vous avez le connaissance, et le soutien, et le pouvoir, et la discipline pour le faire. La fruit de tout le bon dans la vie commence avec le challenge. Tout le monde est un pilote qui est dans la vie. Et il ne va pas venir à vous. Et il ne va pas falloir dans votre lap. Et il ne va pas être quelque chose... Oh mon Dieu, c'était tellement simple. It's always going... Wow ! Des stris sur les pecs et tout là ! Yo ! Vraiment écorché au max ! Bon, au maximum ! Au maximum ! Ça paye vraiment une sèche rapide ! Ok, donc vous avez vu, ça annonce du très lourd. Deux gros physiques. Deux gros Youtubers. Et maintenant, on passe au sommaire. Donc au sommaire, combien ? Quatre questions. Au sommaire, il croissait le jour de foot. Au sommaire, quatre questions. Je vais faire la vidéo tout seul. Je joue à Lyon. Qui a le meilleur physique et le meilleur athlète ? Qui a le meilleur contenu ? Qui est le meilleur coach ? Et qui va faire le plus d'argent sur Youtube ? Ok, donc première question. Qui a le meilleur physique ? Et on va déboucher sur qui est le meilleur athlète aussi, pour ne pas faire trop long. On fait les deux en même temps. Vas-y. Qui veut commencer ? Non. Alors gros, toi ? J'arrête pas de parler. Justement, ils en ont marre de m'entendre là. Ça y est, ils ont déjà quitté la vidéo. Vas-y, déjà physique. On va partir sur physique. Après, c'est pas... Vas-y, bah commence. C'est compliqué. Physique déjà, on parle d'esthétisme. On fait de la musculation. Donc le meilleur rapport, volume et sèche. Moi, j'aime bien Bazing. Il est peut-être large du bassin, mais en sèche, c'est... Bastos ? Bastos, toute la vidéo ? Moi, je fais pas du tout. Mais gaffe, tu vas être là pendant deux minutes. Si tu parles pas, tu vas être gueule sale. T'es fit, tu vas aller gratter. T'inquiète pas. C'est pas parce que je me suis... Non, c'est pas question ça. Les deux ont un peu physique, frère. Les deux ont un peu... Bah voilà, t'as le droit de le dire. Après, moi, j'ai pas de préférence. Pas de préférence ? Non. Si tu devais choisir un corps, lequel ce serait ? En voyant ces deux photos-là, pour toi ? Ouais, mais pour moi, c'est les deux pareil. Solid Mike, il fait pas vraiment de sèche poussée. Il reste toujours assez sec à l'année. En prise de masse, Solid Mike est meilleur. Mais en sèche, Bazinga est meilleur. Il rend mieux Bazinga quand il est en sèche que Solid Mike. Et en prise de masse, Solid Mike rend mieux que Bazinga. D'accord, mais si tu devais choisir un physique... Je prends celui de Bazinga. Bazinga, direct. Et toi ? Ah, c'est dur. Ils ont deux très bons physiques. Faut vraiment pas sous-estimer Solid Mike. Ah, c'est pas parce que je dis ça que Solid Mike est un physique de merde. Ah non, attention. Non, mais parce que Bazinga a mis tout le monde en PLS, là, à ces derniers temps. Mais faut pas sous-estimer Solid Mike, il est cheaté. Regardez ce physique, regardez cette carrure. Les pecs. Les pecs, tu sais, c'est des protége-tés. Lui, quand il fait des foot, il se protège-t-il bien ici. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Seuls ceux qui suivent Solid Mike, on la ref. Moi, je dirais Solid Mike, j'aime bien. Je suis surpris. Je pensais que vous alliez tous dire Bazinga. Non, parce qu'il fait ma taille 1m82. Moi, c'est pareil. Moi, on pense tous que c'est base. Parce qu'il y a le road to base qui arrive bientôt. Mais franchement, je préfère le physique de Solid Mike. Non, les deux sont le physique. Moi, je prends Solid Mike par rapport à sa taille, tout ça. Il y a bon du genre. Un bon du visuel. Ouais, c'est une question d'insertion. On revient toujours à ça. Moi, j'aime bien les... Eh, il y a des pecs. C'est quoi ces pecs ? Ils s'attachent sur le fait sur la terre. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Moi, qui ai des bons pecs, je veux ces pecs. Ouais, ouais, c'est bon, frère. C'est n'importe quoi. On va vraiment tirer là-bas, là. Avec ses petits bras. Allez, recommence. Après, moi, c'est différent. Je cherche pas l'esthétisme. J'aime bien les gros physiques qui rendent big. Et Bazinga, il rend big. Ouais, toi, Bazinga, tu l'aime bien. Je trouve à 10 kilos, pas à 82. Ouais, c'est ça. J'aime bien. Il rend big, bien plein. Les deux sont je-dites. Mais les deux sont je-dites. Alors, on va donner des points pour savoir. On a droit de mettre match nul. Bazinga, Solid Mike. Mike. Solid Mike. Donc, ça fait 1-0 pour Solid Mike qui remporte. Ok, donc là, on va dire que le physique, c'est Solid Mike qui l'a. Maintenant, qui est le plus athlétique ? Ça reste la même question. Oh, c'est costaud. C'est pareil, les deux sont athlétiques. Ah, ça va être dur. Aujourd'hui, c'est dur. J'espère que vous avez bien travaillé votre dossier. Les deux. Les deux. On parle de l'heure actuelle. L'esthétisme. Non, là, on parle du côté athlétique. Athlétique. Tu vas le mettre dans n'importe quel sport. Qui va performer le plus ? Solid Mike. Solid Mike. Non, les deux. Solid Mike. Il l'a convaincu en tout cas. Ça veut dire les deux. Il y a du Solid Mike, t'as du Solid Mike. Non, les deux. Il fait de la chape. Moi, c'est Solid Mike. En tout cas, Solid Mike, lui, il fait du MMA. Il a toujours fait du sport, je pense, vu qu'il en a fait son métier. Bazinga, lui, il a fait de la gymnastique à très haut niveau. Moi, je pense qu'un sportif de très haut niveau, tu peux le mettre dans n'importe quel sport qui va performer. Je suis d'accord. Mais après, Solid Mike, il est plus grand. Il est plus élancé. Il a moins de charge à porter. Il sera plus performant dans le cardio, dans des sports du foot et tout. Au niveau du cardio. Tu vas faire un mec comme ça, vraiment il est costaud. Solid Mike. Tu le vois, il est bien explosif. Il s'entraîne, il fait plein de trucs différents. Il ne fait pas que du body. Les sports de combat, en général, c'est des sports où tu as le plus de cardio. Mais est-ce qu'il faut avoir un bon cardio pour être un bon athlète, je ne suis pas sûr. Bien sûr que si. Tu es fou, toi. Non. C'est un facteur important. Mais ce n'est pas parce que tu as un bon cardio que tu fais nécessairement un bon athlète. Il a tout l'explosif. Il saute au dessus des voitures. Il arrive à mon bout. Il a tout, c'est tout. Solid Mike. Bastos ? Moi j'hésite. Moi les deux en fait, moi je pars, c'est tout. Il faut savoir que quand il s'endort, il y a deux posters de Solid Mike et Bazinga face à lui. Il ne sait pas se décider. Les deux. Tu aurais mis qui dans ton équipe si tu avais le choix entre Solid Mike et Bazinga ? Si tu aurais dû faire un choix arrière droit et latéral. Non, non, non. Tu as le droit d'en prendre qu'un. Tu es Domenech. C'est soit Benzema, soit Giroud. On va dire Bazinga, il est plus imposant. Du coup, je le mets au milieu. Dans Solid Mike, tu es considéré comme le Giroud de l'équipe. Non. Ah non, non. Là tu parlais de niveau... Je t'ai demandé si au football, si tu devais choisir un athlète. Ce serait lequel que tu choisirais ? Parce que Solid Mike. Direct, il court casier. Ok. Bazinga, tu es le Giroud de l'équipe. Voilà. Tu parles de Bazinga. Toi d'ailleurs, tu nous as pas dit. C'est compliqué. Arrête. Mais je reste sur ma première idée. Quand tu es sportif de haut niveau, tu peux intégrer n'importe quel sport. Donc ça restera Bazinga. 50-50. Et toi tu as dit ? Solid Mike. Donc égalité. Et le premier point sur le côté physique qu'il avait remporté ? Solid Mike. Donc qui a le meilleur physique et qui est le meilleur athlète ? Point remporté par Solid Mike. 1-0 pour Solid Mike. Non, 2-0. 1-0. Non, c'est une seule question. Il suit la vidéo en même temps que vous. On passe à la suite ? Non. Chaud ? Non. Il travaille à basic fit après. Il va bien. Il dit mes plans. C'est vrai, il est trader. Alors, deuxième question qui va être aussi compliquée à départager. Qui a le meilleur contenu vidéo ? Donc là, on va juger sur le terme de la qualité vidéo, sur les thèmes qui sont choisis et les sujets et sur les valeurs qui sont mises en avant dans leur vidéo. Qui veut commencer ? Là, ça va parler sérieux. Quand on commence, tu ne me phrases pas. Là, ça parle sérieux. Contenu. Ce qu'il y a pour des choses ? Alors, qualité vidéo, thème et sujets et valeurs. Qu'est-ce qu'il me parle de valeur ? Attends. Moi, je commence par Bazinga. Déjà, dans ce contenu, il envoie de la force, motivation. Des grosses pertes, ça, j'aime bien. C'est ça. Et ce qu'il mange, ça fait un petit peu kiffé. Après... En quoi ça te fait kiffer ce qu'il mange ? Ce qu'il mange ? Parce que ça me fait manger aussi. Ah ouais, ça te... Quand je l'ai pas fait, bah je mange maintenant. Ce qui est bien, c'est que Bazinga, il rappelle les basiques en fait. Non, c'est pas ça. Bazinga, je dirais, il est comme moi, il y a lui mais il filme. Il y a lui mais il filme. C'est ça. Il y a pas une improvisation. D'ailleurs, Bastos Feet sur sa chaîne, c'est le même type de vidéo que Bazinga, vous allez voir. Vers vers moi. Moi, Bazinga pour ça. Et solide moi, je dirais pour tout ce qui est montage, montage vidéo, humour. Donc, pour toi, ce serait qui ? Les deux. C'est deux trucs différents. Il va dire que les deux, tu as toutes les vidéos. Bah c'est deux trucs différents. L'autre, lui, il apporte le point A, l'autre, il apporte le point B. C'est nul un match nul. Ah bah après, je peux pas. Après, c'est moi, je les parle ou moi, je parle. Enfin, je veux dire, les deux, je les aime bien. Je peux pas... Et les contenus... Ça, c'est à vous de... Ok, ça va nous de faire le sale boulot. Donc, on va partir. Vas-y, on va dans le trash. Pimousse, t'es prêt ? Sors, sors. Moi, j'aime bien les deux. Sauf que je peux pas trancher. Moi, je dirais 50-50 encore. Vas-y, Pimousse. Sors, sors, là. Là, on veut du drama. Je veux pas venir en France. Il y a pas la bagarre. Non, je les aime bien les deux aussi. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, en voiture, en termes de contenu pur, de qualité vidéo, de montage, de thème, de sujet... Ah, je vais en mettre ça, Solid Mike. Moi, c'est Solid Mike. Y a pas de... Y a même pas à chercher. Bazinga, il lance sa caméra, machin. C'est juste muscu, manger, tu vois. Y a pas de divertissement pur à part. Solid Mike, il va aller démarcher des gens dans la rue. Il va nous faire rire. Il va essayer d'apporter quelque chose et tout. C'est linéaire. C'est archi linéaire. Ouais, c'est ça. En fait, il faut savoir que quand on se lance sur YouTube, on est YouTubeur automatiquement. C'est ça. La base de ce qu'il montre sous ses vidéos, c'est que c'est un athlète. Il montre sa vie. C'est ça. Mais en tant que YouTubeur, il y a beaucoup de progrès à faire. Et c'est pas une critique dégative. Mais non, bien sûr, ses photos sont bien. Et je pense qu'il sait, et de lui-même, il l'a dit dans ses dernières vidéos, la qualité va augmenter sur sa chaîne. Après, sa chaîne marcherait pas si c'était des mauvaises vidéos. Si ça marche, c'est que c'est quand même des bonnes vidéos. Voilà, c'est que son contenu reste intéressant parce qu'il motive au travers de ses entraînements, de son physique, de ses perfs. Et il montre la réalité des choses. Et ça intéresse les gens qui le regardent. Mais moi, je pense que quand t'es YouTubeur, tu dois vraiment faire un effort sur la qualité de vidéo. Se filmer en salle, tout le monde peut le faire. Il y a plein de potes à moi, ils sont pas YouTubeurs, ils vont faire des snaps à la salle. Tu prends le moment du snap, tu le mets sur YouTube, ça y est, t'es YouTubeur. Être YouTubeur, c'est aussi produire des vidéos. Je pense que là-dessus, Solid Mike, il met misère à Bazinga. Parce qu'un mec qui connaît rien à la musculation, s'il tombe sur un sujet, et souvent ils sont très diversifiés ces sujets, il va parler de tout Solid Mike. Le mec va tomber sur la vidéo de Solid Mike, il va s'intéresser à la musculation. C'est ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que Solid Mike qui attire un maximum de monde, qui n'ont peut-être rien à voir avec la musculation, et il va les convertir potentiellement en des go-muscus. Avec Bazinga, c'est plus des gens qui pratiquent déjà et qui veulent s'instruire encore un peu plus pour pousser le truc. Bazinga, pour moi, il a que des vrais go-muscus dans sa team. Il n'y a pas un mec qui ne connaît rien à la musculation. De toute façon, tu le vois sur Insta quand il taque des gens qui l'ont mis dans la story, c'est le taffé-fait, des gens qui poussent, plein de bons physiques dans sa story qui retweetent. C'est vrai, grosse communauté, très solide. Ouais, très solide. Mike, moi je le compare un peu à Kigwani, tu vois, par rapport à ça. C'est vrai. C'est un mec qui arrive à convertir des go-muscus en go-muscus, donc c'est super ce qu'il fait. Très fort. Parce qu'au final, faire de la musculation, c'est faire du sport et c'est bon pour la santé. Donc, s'il convertit un maximum de gens à se mettre au sport, c'est très bien. Maintenant, on distribue les notes. Solid Mike. Solid Mike. Moi, Bazinga. J'ai eu peur qu'ils disent les deux. Bazinga, ok. Et du coup, ça nous fait un 2-0 pour Solid Mike, c'est ça ? C'est chiant quand même. Moi, je pensais que Bazinga allait être meilleur en ayant fait les questions. Non, mais t'inquiète, il va se rattraper, là. Je vois les questions, il va se rattraper. Il va se rattraper. Ah, t'inquiète. Il vous spoil, les gars. Donc, restez bien là. Si vous kiffez Bazinga, vous inquiétez pas. Vous savez qu'il est bon partout. Donc, prochaine question. Qui est le meilleur coach ? Tiens, tiens, tiens. Moi, je regarde. Bastos, depuis ta langue, il est comme ça. Mais là, il n'y a même pas de débat. Moi, je dirais Solid Mike, depuis qu'il y a un diplôme, déjà. Super. Je pensais que t'allais dire Bazinga, tu vois. Moi, je dis Bazinga. Ah, ben voilà. Un mec qui se trompe encore. Mais vas-y, armes du menton. Moi, je dis Solid Mike. Après, attends, 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 attends. Le diplôme ne veut pas dire bon coach. Je suis d'accord avec vous aussi. On en a un milieu de nous. Moi, je dis Bazinga. Tu vas me demander pourquoi. C'est simple. Sportif de haut niveau. Très bon physique. Il a des études, peut-être pas forcément de diplôme, machin. Mais le mec, il est kiné. Il sait ce qu'il fait. Il va savoir t'orienter sur les exercices. C'est sûr qu'avec un mec comme ça, tu ne te blesseras pas le dos. Tu ne te prendras pas de blessures. Il sait ce qu'il fait. Ok. Et moi, je pense que c'est un super coach. Mais ? Parce qu'il a des connaissances. Comme tu l'as dit. Il est kiné. Dans le biomécanique. Anatomie. Il connaît. Il s'est renseigné sur l'entraînement par sa pratique. Mais pour moi, il est... Il a quoi comme diplôme Solid Mike ? Solid Mike, il a un BPJeps. Pas plus sa mère. Les deux mentions. On t'apprend de la merde au BPJeps. Donc Solid Mike, lui, il sait danser devant... Il va vous faire brûler beaucoup de calories. Et il sait aussi entraîner des mecs en salle. Donc diplôme certifié. Mais du coup, moi, je pense que Bazinga, il est bon pour coacher... En ligne. Non, non. Coacher des gens qui sont déjà faits pour la musculation. Coacher des go-muscus. Coacher des mecs qui ont déjà débuté dans la muscu. Et ce qu'il fait, j'ai peur que ce qu'il fait, c'est de recalquer ses propres programmes, ce qui a marché sur lui, pour les donner à ses élèves. Il est intelligent, frère. Mais après, je sais qu'il est intelligent. Il fait du coaching à distance. Et ça, c'est ce qui me rassure. Il ne fait pas de programme tout fait, tout préparé qu'il envoie. Donc, je pense qu'il demande... Il y a un suivi, il y a un réel suivi qui est fait derrière. Il fait attention à ce qu'il donne à ses élèves. J'ai le droit de parler, de dire les choses, ou Solid Mike a pas mal le point ? Vas-y, Vas-y, Castagne. Il est assez intelligent pour recevoir les critiques. Moi, je sais que BPJeps, c'est pas ouf. Mon pote, il l'a passé, Mathieu. Il m'a dit ce qu'on t'apprend. Il y a 90% de n'importe quoi. Pour moi, un vrai diplôme valide, un truc qu'on t'apprend des vrais trucs, ça va être, par exemple, ce qu'il a fait lui. Staps, c'est je dis du dust. C'est je dis des masters, mais BPJeps, c'est pas ouf. Et je veux rebondir là-dessus, c'est la même chose. En vrai, c'est la même chose. Que ce soit Staps ou BPJeps, le diplôme, il est là juste pour donner la clé, pour ouvrir votre entreprise, c'est tout. Mais les connaissances, vous les apprenez par vous-même. Ce qu'il nous donne en Staps, en BPJeps, c'est vraiment les bases de l'entraînement. C'est ça. Et après, c'est à toi d'aller chercher ailleurs pour être le meilleur. En fait, je suis sûr que tu apprends des trucs plus poussés, bien anatomis et tout. Et puis, BPJeps, s'en battre les coups. Ouais, mais ça te sert pour avoir une base solide, en fait, pour qu'après, derrière tes propres recherches, tu les comprennes plus facilement. Attends, attends, coïncidence. Coïncidence, ouais. Coïncidence 2. T'as dit base solide. Viens vers moi. Base solide. Basinga, solide. Solide. Mais ce qui est intéressant dans les diplômes, c'est qu'on t'apprend à cotier n'importe qui. C'est-à-dire, moi, ça m'arrive de cotier des gens, ils ont entre 30 et 50 ans, tu vois. Ouais. Et j'ai peur que base, ça, ne sache pas le faire. Quoi qu'il est kiné, en vrai. Mais kiné, frère. Mais kiné, c'est... Kiné, c'est... Voilà, kiné n'est pas que le sportif. Oui, mais gros. Mais pour la réadaptation et tout, c'est bon aussi. Kiné, c'est plus kinéthérable. C'est les massages, non ? Non, c'est... Si, par exemple, t'as une entorse, c'est le kiné qui va te prescrire les exercices physiques à faire. Mais gros, t'es kiné, le mec, tu sais qu'il a une scoliose, tu sais très mec, tu vas pas lui mettre du squat, tu vas pas lui mettre... Je n'ai pas con, frère. Ouais, non, c'est vrai. Ohlala, compliqué tout ça. Compliqué, cette histoire. On va faire plus simple. On a donné nos arguments, on va faire plus simple si tu devais choisir un coach, lequel tu prendras. Si, il te donne les produits ou quoi ? Base. Après, si Solid Mike, je rigole, si Solid Mike il m'héberge, je prends lui, il m'héberge à Marseille, j'aime bien. Moi, je pense toujours que si t'es un... Un athlète. Un beau muscu, qui est vraiment bien avancé dans ta muscu, dans ta pratique, tu dois choisir Bazinga. Et si t'es un mec lambda, si tu sais pas... si tu connais pas trop bien en musculation, va avoir Solid Mike qui a une bonne pédagogie en plus. Il a coaché son grand-père. Ouais, qui est pédagogue. Du coup, je dis Solid Mike en soutien aux diplômés. Parce qu'il y a trop de coachs pas diplômés qui font les coachs. Je fais pas de la hagra, je te le dis, j'aime bien Solid Mike, il fait du bon travail quand même. Et je suis sûr que c'est un très bon coach. Moi, je m'en fous, je le mets, t'as pas. Il est à hagra, le chien. Il voulait envoyer mes couilles tout à l'heure. Donc là, ça fait 1. Yes. Pour qui ? C'est toi qui va départager, voilà. Donc, c'est maintenant que vous allez savoir base ou Solid Mike. Basta s'il préfère qui ? Moi, je pense que la question est vite répondue. Quel meilleur coach ? Je sais pas. Il y a ma coach. Il y a ma coach. Moi, je lui ai donné. Les deux encore ? Je prends pas parti, moi. Vous avez fait les plus durs, là. Mais oui, mais justement, c'est intéressant de les opposer. Une réponse maintenant. Bazinga, parce qu'il donne... On doit se faire un petit sens, du coup. Niveau père, il faut qu'il veut. T'inquiète, j'arrive, Bazou. Bazou. Il est love to love. Ok, donc ça y est, Solid Mike. Basta s'il a eu son feat. Non, t'inquiète, j'arrive Solid Mike. C'est prévu avec Thomas Vanieri en septembre. Et derrière moi. Donc ça fait du 2-1, c'est ça ? Ça fait du 2-1 pour Solid Mike toujours qui est devant. Et on va les départager avec la dernière question. Attention. Là, on est sur YouTube. On sait qu'il y a de l'oseille derrière tout ça. C'est dur là, franchement. Les gens ne travaillent pas pratiquement. C'est dur. Donc qui va faire le plus d'argent sur YouTube ? Moi, je pense que j'ai la réponse, mais je suis pas sûr. Bazinga, il est costaud, laisse-moi voir. Moi, je pense que c'est Baza. Baza, par rapport à quoi ? Après, Solid Mike aussi. Parce qu'il faut savoir déjà, en termes d'abonnés, Solid Mike, il a 171 000 abonnés en 2 ans. Et Bazinga, il a 65 000 abonnés en 3 ans. Gros, le truc aussi, c'est qu'il a peut-être plus d'abonnés à Solid Mike, mais il y en a beaucoup qui viennent du divertissement, qui sont là pour prendre du bon temps, pas forcément pour acheter des programmes. Bazinga, c'est que des abonnés qui sont là pour la bagarre. Ils sont là pour aller à la salle. C'est vrai, parce qu'on en a pas parlé dans le contenu, mais le contenu de base, c'est que de l'entraînement. Solid Mike, il est diversifié, si on l'avait dit, mais c'est beaucoup de divertissement micro-trottoir. C'est ça. Il attire beaucoup de jeunes. Il joue surtout, Solid Mike. Mais il fait aussi de la bouffe. Il y a la vidéo qu'il a fait hier sur les compléments alimentaires. Sur les compléments alimentaires. Ouais, tu vois. Et là-dessus, d'ailleurs, je trouve que c'est un super commercial. Il y a une transformation sur son frère, sur ta soeur. Bien sûr aussi. Du coup, là-dessus, je trouve que c'est un super commercial sur la dernière vidéo, les compléments alimentaires. Quand il fait passer ses codes promos, tu vois, ça pourrait être mal vu par sa communauté. Maintenant, ça glisse. Mais il fait tellement naturellement. Ça glisse bien. Il en joue même que ça passe parce qu'on sent qu'il est honnête. Il n'est pas là à nous cacher un truc. Il parle d'un complément et d'un coup, hop. Non, il sait très bien qu'il va faire sa pub. Son public est averti. C'est vrai. Et ils comprennent parce qu'ils se sont prévenus. Et Bazinga, lui, par rapport à son code promo, on dirait qu'il est un peu gêné. Si vous pensez ça, il a du mal à mettre en avant ses produits. Il a du mal, ouais. Il ne veut pas dire acheter ci, acheter ça. Je pense que c'est juste que... Déjà, il vend ses produits à lui. Il vend ses vêtements. Il vend ses vêtements. Moi, je pense qu'il va finir par sortir sa marque à lui de complément par la suite à un moyen. En tout cas, ce qui est bien avec ces deux personnes là, c'est que OK, ils vont faire de l'argent sur leurs abonnés, sur le dos des abonnés. Comment ça sur le dos, frère ? C'est pas très bien. Mais... Pour les pecs, oui. Mais ils ne sont pas malhonnêtes. Ils ne cachent rien à leurs abonnés. C'est vrai. Moi, je serais content qu'ils fassent beaucoup d'argent sur YouTube. Le complément, c'est fait. Ensuite, il va avoir quoi ? Il va avoir vêtements. 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 Il est déjà très avancé. Il est déjà loin, frère. Et il a dit qu'il voulait vraiment tout miser là-dessus. C'est vraiment son... Comment on dit ? C'est son... C'est son kiff, frère. Ouais, c'est son petit bébé. Base athlétique, c'est vraiment ce qu'il veut faire grandir le plus. Je pense qu'il est bien parti pour, franchement. L'image de la marque, elle est belle. Ouais. Parce que toi, tu devrais mettre un petit pull base. Non. Envoie-lui pas. Moi, j'en veux. Lui, il en veut. Moi, je veux bien... T'as une adresse à donner ? Non, mais il n'y a plus les débardeurs. Non, non, t'en veux pas, t'en veux pas. T'as une adresse à donner ou pas ? Donc, tu nous envoies à cette adresse, s'il te plaît. Merci. Donc, les vêtements, Basile. J'en a. Solid Mike, il n'en a pas. Il n'en a pas fait. Pas encore. S'il y a des tasses de café, ouais. Mais je pense qu'il ne peut pas en faire parce qu'il travaille avec la Crozy, c'est eux vendent des vêtements. Donc, je pense qu'ils ne seraient pas... Bah non. Il y a un cas de le fait. C'est faisable, c'est faisable. Mimus Nutrition aussi, ils vendent des vêtements. C'est vrai. C'est faisable. On peut très bien faire des vêtements et être partenariés d'une autre marque de vêtements. Donc, au niveau des compréments alimentaires, qui vend le plus pour vous ? Solid Mike. Plus d'abonnés, meilleur commercial. Parce que je trouve qu'il les vend très bien sur ses vidéos. C'est même pas ça, gros. C'est... Même dans les lendemains, les gens qui viennent pour juste le divertissement, t'as des gens qui prennent des compléments pour de la course et tout. Donc, forcément, ils vont aller sous la police. La marque de vêtements, c'est plus Bazinga, qui est déjà bien avancé là-dedans. Et puis Solid Mike, il n'en a pas. Et il reste quoi ? Les vues. Les programmes. Les programmes, on n'en a pas fait. Et les vues, on y viendra. Programmes, c'est base. Après, non. Je ne sais pas à combien il fait son coaching en suivi. Mais le problème, c'est quand je fais... 89 euros ? 79 ou 89 euros. Et donc, ça reste raisonnable. Solid Mike, lui, il ne fait que des... Que des trucs... Des ebooks, non ? Il fait du coaching en suivi, mais il a aussi son site internet qui propose des programmes préfets. Ils sont aux alentours de 30 euros. Il en a quoi que ? Plusieurs. Mais il faut savoir que quand vous faites du coaching à distance, vous ne pouvez pas prendre énormément de monde. Parce que sinon, après, vous êtes perdus. Moi, d'ailleurs, je ne prends que 10 personnes. Tu te vous calmes ? C'est bon, vous ne dites rien, j'ai droit. Donc, Bazinga, il est limité par rapport à ça. Alors que Solid Mike, lui, il peut être à la piscine, il peut être au cinéma. Et il y a peut-être quelqu'un qui va acheter son programme pendant qu'il est occupé. Tu vois ce que je veux dire ? Pas aussi, ils ont des trucs préfets, je crois. Je n'ai pas vu le site internet. Je crois que s'il ferait. On vérifie. Pourquoi c'est écrit Bazinga tout nu ? Ok, donc on a vérifié et Bazinga fait bien seulement des coachings en suivi. Il faut aussi s'en suivi, regarde, sur 6 semaines. Oui, mais ce n'est pas des problèmes tout fait en fait. Non, c'est personnel qui fait du même. C'est personnalisé. Ça reste personnalisé. Tu peux en faire à gogo, tu vois. Non, gros, le client, il revient, il vient vers toi. Il faut analyser sa situation et lui donner. Mais le suivi, c'est combien de temps ? Donc, il y a deux formules. Pour Bazinga, il y a un suivi à 100 euros, 99,90. Il faut combien de temps ? Je vais trépondre. Parce qu'on a marqué, oui. Je vais trépondre. Donc, 100 euros et Coachinga l'a suivi, c'est 100 euros par mois. C'est écrit mensuel. Mensuel, ça veut dire mois pour moi. Moi, je n'ai pas vu mensuel. Mais tu savais, ça veut dire mois. Non, j'ai vu annuel. Annuel, ça veut dire quoi ? T'as sûr. C'est pas pour un TV. Non, c'est tout ce qu'il y a. T'as rien dit. T'as rien dit. Je le connais. Bloquez-le sur les réseaux. Et il fait une deuxième formule, donc à 60 euros, avec des programmes sans suivi. Sans suivi sur 6 semaines, mais où il va analyser votre situation. Donc, comme je le dis, c'est des choses qui prennent beaucoup plus de temps que les programmes tout faits. Est-ce qu'il génère plus d'argent que Solid Mike là-dessus ? Je ne suis pas sûr. Sur les programmes, non. C'est Solid Mike. Mais il reste aussi les vues. Attends. Moi, je veux te dire, en général, qui fait le plus d'argent ? Parce que le fait qu'ils vendent plus de vêtements, ça peut largement compenser le fait qu'ils vendent moins de programmes. Ouais, c'est vrai. Et il reste aussi les vues. On va argumenter sur les vues. Et ensuite, on donnera tous notre avis. Au niveau des vues, Proc Solid Mike explose. Même si le confinement a fait vraiment beaucoup de bien à Bazinga, qui a gagné, je crois, à 50 000 abonnés. C'est ça ? Il était à 35 000 et il est à 45 000. Il a gagné combien ? 40 000 abonnés pendant le confinement. Et en trois mois, il a fait énormément de vues grâce au challenge. Et nous aussi, Bastos, rappelle-toi, on est monté en flèche pendant le confinement. Si le virus pouvait se propager un peu vite, s'il vous plaît. Tranquille. Je rigole. Calmez-vous, commentaire, je rigole. Donc, allez voir nos vidéos pendant le confinement. On avait accès à une salle de musculation. Donc, les vues Solid Mike. Donc, ça fait du 3-1 par rapport aux arguments qu'on a donnés pour Solid Mike. Maintenant, on va chacun donner notre avis personnel. Bazinga, c'est plus d'argent. Les deux sont d'argent. Mais Bazinga en fait plus. Les gros, ses marques de vêtements sont écoulées à une vitesse incroyable. Depuis son partenariat à Prozzi, je pense qu'il en fait beaucoup. En plus, il est à côté, il doit brasser comme jamais, frère. Et qu'il n'aime mine de rien, son YouTube lui apporte des clients en tant que kiné. Parce que la visibilité qu'il a sur YouTube, il s'en sert pour attirer des clients dans son cabinet. Je pense aussi que c'est Bazinga, même si il est Solid Mike, vous inquiétez pas, il gère bien. Et toi ? Solid Mike. Solid Mike. Il n'est jamais d'accord avec nous. Vous comprenez pourquoi il a sa chaîne perso, donc allez voir sa chaîne perso. Il fait son propre contenu aussi. Et du coup, ça fait un point pour base et ça fait du 2-2. On a notre premier match nul, les gars. On ne va pas faire de tir au but. À moins qu'ils veulent faire une vidéo en fit, on va les inviter. Non, on leur fait faire de la bagarre. Non, c'est une match qui arrête pas de se battre avec nous. On va faire un peu de foot. Arrêtez tout le temps avec le même 1. Mettez un peu le foot, le premier sport national en avant. On fait une petite séance de tir au but. Bastos sera gardien. Bien sûr. Et vous deux serez les deux tireurs. Bon, il va vous laisser marquer, les gars. Ils vous kiffent. Voilà, donc c'est tout pour le Versus d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. C'était Solid Mind vs Basinga. Match nul. Très beau match. Dur à départager. C'était Vinesfusion. Vous étiez en présence de... Bastos. Edidio. Et Ben ! Et Ben !